Et bien bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette douzième review de DVD de Catch et aujourd'hui c'est le Royal Rumble 2011, mon favori Rumble, en tout cas au niveau du Rumble Match. Alors le Royal Rumble 2011 c'est le seul qui comporte 40 catchers dans le Royal Rumble Match. Donc on peut voir là, Randy Orton, Dolph Ziggler, Ray Mysterio, The Big Show, Air Truss, Drew McIntyre, Seamus, John Morrison, The Miz, John Cena, Alberto Delgado, Kingston, Kane et Edge. Sur cette cover vraiment sympa. Voilà pourquoi il y a marqué le meilleur Rumble de tous les temps. C'est donc le 2011, en tout cas le plus grand au niveau du nombre. Alors moi j'aime quand il y a beaucoup de catchers, donc voilà le CD qui est plutôt sympa. Et le derrière, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc pourquoi c'est mon Rumble préféré ? Parce que déjà il y a 40 tomes dans le Rumble Match. Et ça c'est vraiment sympa. Je vais vous lire un peu ça. La route vers WrestleMania est plus périlleuse que jamais. Mais lorsque le meilleur Royal Rumble de tous les temps accueille 40 tomes, qui réussira à se jouer des 39 autres compétiteurs et remporter le prix tant convoité. Un match pour le championnat du monde à WrestleMania, c'est le combien ? C'est le 28. De plus, The Miz... Non c'est le 27. Mais on ne sait plus. De plus, The Miz est dans la ligne de mire de Randy Orton, le prédateur... Ouais c'est le 27. Le prédateur ultime avec le championnat de la WWE en jeu. L'arrogant Dove Dealer quand elle lui affronte Edge pour le championnat du monde poids lourd. Les superstars de Raw et SmackDown engagent la route vers WrestleMania lors du Royal Rumble. Alors déjà je dis que c'est mon Rumble préféré parce que l'année 2009 et l'année 2011 sont mes favorites. Pas forcément au pay-per-view, aux qualités des pay-per-views. Mais tout simplement au niveau des rivalités, il y a quelques matchs vraiment bons. Au niveau des storylines qui sont vraiment bonnes. Pour moi les années 2009 et 2011 sont les meilleures des 10 dernières années. Ouais non peut-être pas 10 dernières mais allez 5. Ouais bon on va dire 10 dernières années. Elles sont vraiment très bonnes pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce pay-per-view dure 2h et 56 minutes. Donc c'est parti on va peut-être commencer au niveau de la review. Donc déjà il y a le Rumble match à Kyrmontom. Merde. Ensuite le champion de la WWE The Miz avec Alex Riley contre Andy Horton pour le championnat de la WWE. Le champion du monde poids lourd Edge contre Dolph Ziggler avec Vicky Guerrero pour le championnat du monde poids lourd. Et Natalia, Eve, Michel Michael et Leila s'affrontent dans un match fatal for way pour le championnat des divas de Natalia. Les bonus sont Todd Grisham qui interview Eve et Alberto Del Rio célèbrent sa victoire au Royal Rumble. Donc le flop de ce pay-per-view je trouve que c'est le Rumble match. Enfin pas le Rumble match mais la victoire. C'est Del Rio comme vous avez vu. J'ai kiffé ce Rumble match. C'est mon favori. Mais enfin je ne les ai pas tous vus non plus mais de ceux que j'ai vus. Mais le résultat m'a tellement déçue. Je suis vraiment déçue par le résultat de ce pay-per-view. Je m'attendais vraiment à mieux au niveau du résultat. Je ne sais pas je ne m'attendais à... Pas un truc de surprenant mais un... Je ne sais pas moi... Même limite moi je vous dis John Cena ça aurait été plus intéressant que Del Rio. Honnêtement après on aurait pu avoir Edge ça aurait été magnifique. Sheamus ça aurait été pas mal. Horton pourquoi pas. Ziegler ben là ça aurait été vraiment bien. Rere ou ouais pourquoi pas. Non le Big Show non. Rertrouse non. Don McIntyre ouais pourquoi pas. Mais pas en tant que jobber hein. Kane non. Voilà mais il y aurait des trucs vraiment sympas. Il y aurait pu avoir des trucs vraiment sympas dans ce Rumble. Pourquoi pas la victoire de Punk également. Avec la New Nexus ça c'est un truc que j'adorais. Où il y a la New Nexus qui un peu domine le ring. Après il y a Cena qui arrive. Qui en élimine pas mal. Et après ils font pareil avec Cena Ranswiggle. Ça ça me fait rire. Voilà après le Rumble reprend les choses normales. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup ce Rumble match. Alors le Mizerton est un bon combat. Même si voilà... J'ai pas du... Non j'allais dire c'est du vu et revu mais non. Non vous faites non. Ici Edge Ziggler. Bon on pensait que Ziggler allait être la future génération. Genre en 2020 il allait être champion du monde. Mais pour l'instant c'est toujours pas fait en 2016. Donc voilà. Et au niveau des divas. Je m'en rappelle plus trop de ce combat. Mais j'aimais beaucoup Michelle McHugh quand elle était à la WWE. Voilà. Alors mon favori pour ce Rumble match. Faut que je me rappelle. Voilà c'était Morrison mon favori. Parce que j'adore John Morrison. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'adore John Morrison qui est vraiment un bon bon catcheur. D'ailleurs il va faire un exploit pendant le Rumble match. Je sais pas si vous avez vu un peu à la Coffee Kingston en 2014. Où il saute de la barricade pour revenir sur le ring. Ce qui est plutôt stylé. Donc voilà. Mais sinon c'est un très bon Rumble match. Je note ce Rumble. Donc le Piper You pas le Rumble match. Je le note à 7,5 sur 10. Tout comme le Weekend of Champions. Parce que j'ai trouvé que ce Rumble était vraiment vraiment bon. Ça a été un très bon Rumble comparé à celui de notamment de 2014 qui était pas vraiment très top. Et celui de 2016 j'en parle même pas. À part pour le retour des Jestiles. Sinon il était vraiment nul à chier je trouve. À part pour le retour des Jestiles. Ça c'était du bon. Enfin l'arrivée plutôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez encore une review spéciale d'un DVD spécial. Dites le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et à vous abonner. Bye tout le monde.